Le principal conglomérat industriel nigérien est dans le viseur de la Commission des délits économiques et financiers. Vendredi à Lagos, les enquêteurs de cette agence anticorruption se sont rendus dans les locaux du groupe d'Angoté demandant des détails sur toutes les devises étrangères qui lui ont été allouées par la Banque centrale du Nigeria depuis 2014. Le groupe dans un communiqué dimanche a noté avec regret la décision de l'EFCC de s'inviter de manière impromptue dans ses locaux après avoir refusé de lui accorder plus de temps pour constituer les documents exigés. D'un côté ajoute qu'aucun document n'a été emporté par les enquêteurs lors de leur perquisition puisqu'ils avaient été au préalable envoyés dans les bureaux de la Commission des délits économiques. Le groupe industriel s'est dit toutefois prêt à coopérer avec l'agence mais rappelle par ailleurs qu'il s'agit à l'heure actuelle que d'une demande d'information et non d'une accusation de corruption contre l'une de ces entreprises.